On est de retour à Sarah Farage 88.1 et 106.7 avec notre invité pour notre huitième émission, Marco Valjandert. Continue avec l'histoire de l'esclavage, Marco. En fait, c'est ça. Pour ce qui est de l'esclavage, on a pu boucler la boucle au niveau de ce qu'il y a à savoir, à comprendre sur les conditions de vie de ces personnes-là. On sait que ce n'était pas une industrie qui avait du tout la même importance que dans les colonies plus au sud, dans les Caraïbes aussi, qui étaient vraiment des colonies qui existaient de par le labeur de personnes soumises à l'esclavage. Donc, on va poursuivre, en fait, vers ou mentionner, en fait, un pan de cette période-là qui est très marquant. Par contre, on n'ira pas dans le détail. Là-dessus, je vous invite à aller regarder une entrevue qu'a livrée Serge Bouchard avec la Fondation de l'Onel-Groux sur les explorations du Grand Ouest par le clan La Vérendry. Donc, ça a été durant la période 1728 jusqu'à 1743. Le clan La Vérendry, donc le père qui était le patriarche, a mené l'expédition pour finalement faire reculer les frontières de la Nouvelle-France jusqu'au Manitoba. Donc, ça a été vraiment une épopée sur près de deux décennies qui a permis de découvrir le système fluvial de la rivière Saskatchewan, qui était la meilleure route finalement pour atteindre les rocheuses, contrairement à la rivière Missouri. Et donc, le clan La Vérendry a pu explorer ces vastes régions, a pu créer des liens amicaux aussi avec les premières nations nordiques, notamment les Cris, les Assiniboines, les Mandanes, qui avaient accepté de leur servir comme guide durant leurs explorations. Alors, c'est un pan de l'histoire de la Nouvelle-France qui, je pense, vaut vraiment la peine d'être creusé. Mon livre, évidemment, en parle plus en détail. Et également, donc, Serge Bouchard aussi sur YouTube, si vous faites les recherches, vous allez le trouver. C'est, je pense, un chapitre important, marquant. Et on peut comprendre, finalement, aussi le rôle de ces explorateurs canadiens et la force de caractère que ça demande pour être capable de, justement, pousser les limites de la colonie vers l'ouest. Alors, ça nous amène ensuite vers, durant cette période-là de paix, l'économie canadienne a pu, après la guerre de la succession d'Espagne, a pu se redresser et vraiment se diversifier. On sait que la colonie était basée exclusivement, pratiquement, sur le commerce de fourrure au départ. Évidemment, il y avait la pêche à l'est dans le golfe du Mexique, du Mexique du Saint-Laurent. Mais, donc, l'économie a vraiment s'est développée au cours de cette période-là, la première moitié du 18e siècle. Et on sait que, donc, durant la guerre de la Ligue d'Oxbourg, également la guerre de succession d'Espagne, les Canadiens avaient dû compter presque exclusivement sur leurs propres ressources pour se battre sur tous les fronts de la colonie. Et donc, en 1709, on décrivait la colonie encore comme une colonie naissante, alors qu'elle avait dû déployer les mêmes efforts qu'une nation adulte qui était soumise au même régime. Donc, c'est vraiment tout à l'honneur des Canadiens. Elle va être capable de s'élever, disons, face à ces défis qui leur étaient présentés pour protéger leur pays face à l'envahisseur britannique. Donc, durant les trois décennies qui vont suivre, le pays a réussi à se rebâtir sur les ruines de la guerre et à vraiment développer son économie et aussi une conscience nationale. Donc, on va passer à travers les différents éléments. Donc, on sait qu'à cette époque-là, il y a eu évidemment le clan La Vérendry qui a pu pousser les limites vers l'ouest. Par contre, il y a peu d'autres figures marquantes durant cette période-là qui ont écrit l'histoire. Donc, c'est plutôt comme tout un peuple qui a vraiment travaillé à l'ombre des annales pour se refaire ses forces. Donc là, c'est vraiment un hommage, disons, au peuple dans son ensemble. Et à partir du 18e siècle, vraiment, on ne se fiait plus, on ne dépendait plus exclusivement du commerce des fourrures. Et donc, à son arrivée en 1729, l'intendant Gilles Hockard va donner un nouveau souffle au déploiement économique de la région. Il va favoriser notamment l'intensification de l'agriculture et la production massive de blé et de tabac. Et notamment, la culture du tabac, qui était d'excellente qualité, va être expédiée en France à grand volume. Au niveau des pêcheries aussi, donc là, avec la perte de l'Acadie, les pêcheries de la Gaspésie vont prendre de l'expansion et ça va être une denrée au niveau de la morue notamment. Les pêcheries vont devenir une industrie assez importante dans la région pour les marchés européens également. À partir des premières décennies aussi du 18e siècle, la foresterie va prendre de l'importance. avec une industrie de construction navale qui va devenir de plus en plus importante également. Donc, il y a plusieurs chantiers qui vont voir le jour. Entre 1732 et 1735 uniquement, à Québec et à Chambly, on va construire une cinquantaine de navets commerciaux et de vaisseaux de guerre. avec l'aide de subventions de la France, mais il y a déjà une industrie qui va émerger là-dessus, qui part justement d'une foresterie et qui se transpose en industrie navale. Dans la région de Trois-Rivières aussi, il y a des gisements de fer qui vont être découverts sous l'air de Jean-Talon. Et en 1733, la compagnie des forges du Saint-Maurice va voir le jour suite à l'obtention d'un monopole d'exploitation minière de la région par un dénommé François Poulin de Frangeville. Alors, les forges du Saint-Maurice vont rapidement devenir l'industrie la plus importante de la colonie jusqu'à la fin du régime, donc employant quelques centaines d'ouvriers. Donc, on y produisait des socs de charrues, des marmites, des poêles à chauffer, des plaques de poêle et des boulettes canon notamment. Donc, ça va être une industrie assez fleurissante. Et également, au niveau routier, donc quand on parle d'une économie qui se développe, ça prend des routes pour relier les différents points. Alors, c'est à partir de 1731 que le grand voyer, Eustache-Lanouillé de Boisclair, qui va entreprendre les travaux de construction du chemin du roi, donc en vertu des corvées du roi. Et six ans plus tard, on va se retrouver justement avec ce chemin qui va relier Québec à Montréal, donc 280 kilomètres, qui va permettre aux voyageurs de faire la distance en quatre jours et deux jours s'ils vont au galop. Alors, il fait intéressant à savoir, « Le chemin du roi », à son époque, était la plus longue route carrossable de l'époque au nord du Rio Grande, donc au nord du Mexique. Alors, c'est un bel accomplissement du peuple canadien. Et donc, suite à un redressement vraiment, un développement remarquable de l'économie du pays, la Nouvelle-France devenait vraiment une société où il faisait bon vivre. Les Canadiens avaient toutes les raisons d'être heureux de leur sort. Et au cours de cette trentaine d'années de paix impériale, le Canadien va poser vraiment les assises de son pays en Amérique et va être capable de le rebâtir avec panache. Et c'est aussi durant cette période-là que les Canadiens vont commencer à avoir une conscience nationale d'eux-mêmes. Ils vont réaliser qu'ils sont une nation distincte de la France et des Français. Et tu as l'historien Guy Frégault qui va dire, durant cette période-là, « Elle était devenue une entité morale, un être complet, une nation nouvelle prenant appui sur un passé où la puissance irréductible la projetait avec confiance vers l'avenir. » Donc, c'était vraiment une période où les Canadiens ont consolidé, disons, leur assise nationale. On a parlé à la dernière émission de l'émergence d'une culture canadienne métissée, créolisée. On va y revenir encore à nouveau. Pour faire ressortir aussi d'autres éléments qui ont permis l'émergence de cette culture canadienne-là. Donc, on sait qu'il y a eu une influence amérindienne très, très importante, une composante amérindienne à la culture canadienne qui était marquante. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui sont venus jouer dans l'émergence de cette identité canadienne qui était devenue forte et distinctive. Donc, dès le départ, la société que les Canadiens avaient bâtie comprenait des éléments de différenciation vis-à-vis de la culture métropolitaine. Donc, les Canadiens n'allaient pas, une fois arrivés sur place, les Français n'allaient pas transmettre intégralement leur héritage identitaire. Ils allaient faire, donc, de leurs enfants des habitants de ce pays, des enfants d'Amérique. Alors, et on sait, donc, que les immigrants français se retrouvaient minoritaires parmi les peuples autochtones sur un continent qui était très sauvage. Alors, cette société-là comportait une dimension qui était intimement métissée, évidemment. Et donc, ça a permis d'apposer un regard différent sur soi et sur les autres aussi. ce choc, disons, de culture et de civilisation. Donc, en Europe, les rivalités de préscience, les signes distinctifs de classe, donc, gardaient un ordre social qui était très rigide, très hiérarchique. Au contact des Amérindiens, bien, ça, ça apparaissait tout à coup assez superficiel. Fait qu'on associait la vie en Amérique comme étant beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique qu'en Europe. Donc, les Canadiens étaient fiers de ce fait-là. Et donc, la recherche du bonheur, la simplicité a permis d'associer également des valeurs de fraternité, l'absence de cupidité. Ça a fait place à davantage d'entraide, de coopération, disons, entre les habitants du pays que dans la culture européenne qui était beaucoup plus hiérarchisée, comme on l'a dit déjà. Donc, c'est une trajectoire vraiment unique dans l'histoire des Amériques. Donc, je l'ai dit à plusieurs occasions, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer ce fait. Et comme on l'a vu, bien, tu sais, le projet colonial visait à assimiler l'Amérindien. Et puis, c'est plutôt l'inverse qui s'est créé. Ça a donné une créolisation de la culture canadienne. Et les Amérindiens ont participé intimement à la construction de cette société coloniale. Donc, il y avait cette cohabitation quotidienne qui se vivait. On a assisté à une importante réduction des barrières de classe pour plusieurs raisons. Donc, comme on l'a vu, les sociétés amérindiennes étaient très horizontales. Donc, il y avait un modèle. Les Canadiens, devant eux, ils voyaient une façon de faire qui était beaucoup plus ouverte, disons. Et il y a eu d'autres sources de transformation également. Donc, notamment la démocratisation des signes distinctifs de la noblesse, notamment celui du port d'armes. Donc, c'était interdit pour les paysans en Europe d'avoir des armes, de porter des armes. En Amérique, c'était absolument commun parce que, d'une part, le droit était donné et c'était impensable de toute façon d'interdire les armes dans une colonie où la chasse, la pêche était aussi importante. Et il y avait également les milices. Donc, ces gens-là étaient armés aussi. Il y avait une rareté de la main-d'oeuvre aussi qui permettait un environnement économique où il y avait beaucoup plus d'espace. Donc, on favorisait ou ça favorisait la hausse des salaires pour les travailleurs, deux fois plus élevés qu'en France. Et ça permettait aussi de négocier plus facilement nos conditions de travail pour être capables de les améliorer avec les employeurs. Et également, les Canadiens étaient très hautement estimés pour leur ténacité, leur bellicosité aussi. Donc, en tant que corsaires, ils étaient recrutés de manière très importante par les Français pour aller piller les navires ennemis sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, notamment. Donc, ça a été des débouchés ou des options économiques intéressantes pour les Canadiens. L'abondance des terres aussi. Donc, on sait que les Canadiens avaient autant de terres qu'ils pouvaient en cultiver. Ça a été un facteur de démocratisation, ça aussi. Donc, pour les migrants, il n'y avait pas de difficulté à trouver une terre qui était dix fois plus grande que ce qu'ils auraient pu avoir en France. Et ils étaient capables de négocier des contrats avantageux avec les seigneurs. Et faute d'entente, ils pouvaient toujours aller voir ailleurs parce qu'il y avait toujours d'autres possibilités. Donc, ça enlevait de la pression, disons, sur leurs épaules. Et aussi, la nature, avec son abondance, ça représentait une sorte de banque de ressources inépuisables qui pouvaient être parcourues à travers les voies fluviales. Donc, l'abondance de nature faisait en sorte que la pauvreté était beaucoup moins durement ressentie, disons, de ce côté-ci de l'Atlantique. Également, le mode de peuplement, donc étalé par an en long ruban, le mode seigneurial, permettait de profiter vraiment de toutes les ressources du fleuve parce qu'on avait toujours accès aux fleuves ou aux différents affluents. Donc, ça nous permettait d'échapper aussi au contrôle gouvernemental. Donc, si la pression devenait trop grande à l'intérieur, on pouvait toujours en sortir de toutes parts pour aller rejoindre les villages amérindiens et fuir, disons, les pressions et l'ordre qui était imposé dans la vallée du Saint-Laurent par les dirigeants coloniaux et le clergé également. Et aussi, un élément qui n'est pas banal, c'était que les habitants possédaient des chevaux de manière très généralisée. Et c'est interdit pour les paysans d'en avoir en France. Donc, on peut imaginer des scènes où le simple habitant qui était monté à cheval, équipé d'une arme à feu, s'adressait à des seigneurs, à des nobles, à hauteur de yeux. Bien, ça, c'était une situation qui a été absolument impensable en France. Mais en Amérique, les habitants avaient cette fierté-là et cette posture, disons. Donc, ils ne se sentaient pas, mettons, diminués devant le regard des nobles et de l'élite coloniale, disons. Donc, la réduction des écarts socio-économiques entre les Canadiens a réduit le caractère des castes et a favorisé aussi une plus grande mobilité. Donc, pour quelqu'un qui émergeait, qui avait des origines plus modestes, c'était plus facile pour eux de monter les échelons que ça leur était en Europe également. Et donc, ces facteurs-là ont contribué vraiment à une certaine valorisation de l'individu, à un plus grand égalitarisme aussi, tant au sein des familles qu'à l'échelle de la société. Ça fait que ça a vraiment contribué aussi à faire émerger cette culture canadienne fière, forte et, disons, assez insubordonnée. La langue française aussi, donc, elle a été unifiée deux siècles avant la France, ce qui est un fait assez remarquable. Donc, on sait qu'en France, à cette époque-là, 17e, 18e siècle, le français, tel qu'on le connaît, était parlé surtout dans la région de l'Île-de-France, donc la région royale qui est aujourd'hui Paris et ses environs. Et à l'extérieur, dans les régions plus éloignées, c'était différents dialectes qui étaient parlés. Tandis qu'au Canada, le français, donc, de l'Île-de-Paris, à l'Île-de-France plutôt, est rapidement devenu la langue commune des Canadiens. Et donc, près de deux siècles avant que ça se déroule en France. Et il y a le père Charlevoix, qui est un historien important du 18e siècle, qui dira, en admiration devant ce fait-là, il dit « Nulle part ailleurs, les Canadiens ne parlent notre langue plus purement, donc on ne peut même pas remarquer le moindre accent ici. » Donc, c'était vraiment un français qui était impeccable aux yeux ou aux oreilles des Français. Et les Canadiens parlaient, donc, un français qui était simple, qui était direct, qui était sans détour, et qui était aussi comme libéré du manque de naturel du français littéraire. Alors, c'est un autre élément qui était assez central à l'identité canadienne. Donc, dans cette période de paix, au fil des décennies, le peuple canadien, donc, j'ai parlé d'une émission précédente, donc, la deuxième moitié du 17e siècle, ça a été la naissance d'un peuple métissé, d'un peuple canadien. Au 18e siècle, c'était donc un peuple qui se levait, donc un peuple debout et fier, qui occupait la vallée du Saint-Laurent. Donc, pour les Canadiens, les emprunts d'origine amérindienne ont été des sources de différenciation avec les métropolitains. Et donc, on sait que les frontières culturelles se sont estompées, mais sans jamais vraiment complètement les effacer. Donc, la société canadienne gardait une organisation politique, un système de parenté, des règles de sociabilité, une religion, un univers folklorique, une tradition scientifique, une architecture aussi, des manières de table, une langue, dont les structures demeuraient profondément européennes. Par contre, les Canadiens, face aux... En fait, ils se définissaient selon ce qui les distinguait des Amérindiens et des Français. Face aux Amérindiens, ils se voyaient en plus civilisés, plus raisonnables, en plus organisés aussi, et parfois davantage convaincus un peu de leur vérité religieuse face aux Français. Ils se reconnaissaient dans la proximité avec les Premières Nations qu'ils côtoyaient quotidiennement. Et donc, il y a vraiment cette conscience nationale qui a émergé au 18e siècle. Et les voyageurs étrangers s'en sont rendus compte assez rapidement. Et donc, à leur arrivée dans la colonie, les officiers royaux de l'époque remarquaient que les Canadiens étaient un peuple distinct des Français. Ils avaient des manières différentes de faire de leurs homologues de la mère patrie. Et donc, on disait que les Canadiens étaient peu maniables, les Canadiens faisaient des fort mauvais valets. Ils n'avaient peut-être pas le raffinement européen, mais en revanche, selon le père Charlevoix, ils avaient beaucoup d'esprit, surtout les femmes, qui se révélaient capables de conduire de grandes affaires. Alors, ils avaient gagné le respect vraiment des observateurs qui venaient d'Europe. Et il y a une description, donc, de l'intendant Ockar, en 1737, que je trouve très révélatrice, qui dit « Les Canadiens sont naturellement bien bâtis et ont une constitution robuste, étant donné que les métiers ne sont pas encombrés ici par des apprentissages formels et parce que les artisans étaient rares au début de la colonie. La nécessité a rendu les Canadiens débrouillards d'une génération à l'autre. Les gens ruraux maîtrisent tous la hache avec habileté. Ils fabriquent la majeure partie de leurs outils et équipements de ferme. Ils bâtissent aussi leurs propres maisons et leurs granges. Ils aiment les honneurs et la flatterie. Ils s'enorgueillissent de leur bravoure et sont extrêmement sensibles aux dérisions ou aux moindres punitions. Ils servent leurs propres intérêts. Ils sont vindicatifs et sujets à l'ivresse. » Alors, je trouve que c'est un portrait assez explicite, disons, de certaines caractéristiques des Canadiens. Et l'aspect physique des Canadiens va attirer l'attention aussi beaucoup. Encore, donc, on vient au père Chalevoix qui va déclarer avec enthousiasme. « Nous n'avons point dans le royaume de province où le sang soit communément si beau, la taille plus avantageuse plutôt et le corps mieux proportionné. » Donc, c'était aussi quelque chose qui a vraiment marqué les esprits. Et donc, tous les observateurs concédaient que les Canadiens étaient des êtres qui étaient forts, courageux, robustes, qui étaient fiers de leurs exploits d'endurance, qui étaient vraiment à faire pâlir les Européens. Et donc, pour moi et pour plusieurs historiens également, la Société canadienne, c'était une œuvre d'enracinement et d'envol simultané. Donc, sous l'emprise de cette terre d'Amérique et métissée avec les populations qui l'occupaient vraiment depuis les temps immémoriaux, il y a une communauté canadienne qui a réalisé vraiment en elle-même ses essences fondatrices, qui lui a forgé une personnalité unique. Et donc, ensemble, les hommes, les femmes du Canada se sont bâtis, qui est un pays qui était à leur image. Pour le construire, ils ont dû compter largement sur leurs propres ressources et aussi sur l'alliance avec les Premières Nations. Sur un fonds d'indépendance, d'amitié, bien, ils ont parcouru le continent et ils ont fait commerce avec les Premières Nations. Ils ont été frères d'armes sur les champs de bataille, la défense de leur territoire également, leur bien-être reposait sur leur courage, leur ténacité. Plutôt que sur une armée professionnelle débarquée de la métropole, comme ça a été un peu le cas pour les Britanniques, qui ont beaucoup misé sur des soldats qui venaient d'Angleterre pour défendre leur pays. Donc, pour compléter et conclure, au cœur du 18e siècle, le pays nordique qu'était le Canada, c'était l'oeuvre de ces Canadiens-là. Et donc, ces Canadiens appartenaient à ce pays autant que de son sein, ils étaient nés. Alors, voilà pour la période 1702 à 1743. Et donc, on peut vraiment prendre la mesure, disons, de l'émergence du peuple canadien durant cette période-là. Bon, merci pour ça. Puis, pour notre prochaine émission, Marco, ça va être? Pour la prochaine émission, donc la neuvième, l'avant-dernière de cette série, on va donc aborder la guerre qui va finalement mettre fin, mettre un terme au régime français que les Américains appellent la French-Indian War, qui est pour moi très descriptive de ce qu'elle était. Alors, on va vraiment couvrir sa chronologie pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comprendre justement comment le régime est tombé. Et contrairement à ce qu'on nous raconte, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails qui peuvent peut-être changer notre regard sur cette guerre marquante qui va vraiment marquer un schisme très, très important entre le nouveau monde qu'a été la Nouvelle-France et le monde d'après qui était sous la domination britannique. Bien, à ce point-là, je te remercie beaucoup pour avoir participé à CFRH 88.1 et à la question Métis. Merci beaucoup et bonjour. Merci. Merci. OK.